bonjour les amis je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau tour de magie époustouflant mais avant tout j'aimerais vous expliquer comment on fabrique un jeu de cartes et bien c'est très simple nous partons à partir d'un patron comme celui ci en carton pour l'impression c'est automatique il suffit de claquer dans les lois et pour tout vous expliquer la partie interne quant à elle c'est la partie où on va mettre un jeu de cartes pour le moment nous replions le carton comme ceci le rabat et maintenant simplement en claquant dans les doigts nous sommes prêts et bien à commencer la magie c'est parti bonjour à tous aujourd'hui je te propose un effet époustouflant enfin j'espère à l'aide d'un jeu de cartes des gommettes et un stylo génial ok le jeu est mélangé et d'ailleurs tu peux l'examiner et me dire si tout va bien ça va pas de double fond pas de miroir rien du tout très bien tu as une carte de préférence non aussi tu veux soit la choisir au hasard ou la prendre dans le jeu c'est toi qui décide moi je pense que je vais la choisir au hasard ah et bien vas-y choisi une carte d'ailleurs je peux l'avoir aussi c'est pas une c'est ça pas d'importance tu peux la montrer à tout le monde le 4 de carreau ok tu veux changer ou pas non non ça convient très 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 ok alors ce qu'on va faire je vais te donner un stylo et tu vas signer une gommette celle que tu veux tu mets ce que tu veux soit tu signes tu fais un petit logo tu as fait quoi là j'ai signé mon prénom mais d'accord c'est qu'en régit a signé son prénom très bien non mais cette petite gommette regarde bien elle est unique parce que je vais la coller sur le cap deux carreaux la carte que tu as choisi libre non d'accord très bien ce qu'on va faire tout simplement cette carte ben on va la faire parce qu'elle m'intéresse plus parce que je la connais effectivement je la connais par coeur d'accord maintenant pour retrouver ta carte il ya deux solutions soit je retourne le je fasse en l'air et ça ça serait super facile au final d'accord ou soit je demande de l'aide à un instrument que j'ai dans ma poche depuis le début et que si je le retrouve bon là il est pas à ça y est il est là ça y est faut que je le déplie attention ne clignez pas des yeux tu sais ce que c'est une baguette magique une baguette magique génial c'est la première fois je l'utilise dans un tour de magie ah oui oui c'est la première fois alors figure toi ce que la baguette a des pouvoirs ça tu le savais oui elle est capable de retrouver ta carte non par exemple tu vas couper le jeu en deux et je vais te dire à peu près dans quel paquet elle se trouve alors pouvoir magique pouvoir magique elle vient de me dire qu'elle se trouve dans ce paquet là donc on peut éliminer on peut compliquer les choses je te demande de recouper encore une fois encore une fois ok et là c'est parti revalote pouvoir magique pouvoir magique ah là c'est différent elle me dit qu'elle se trouve dans ce niveau là ça devient très intéressant une fois ce qu'au biais de cartes quatre cartes d'accord 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 donc là ça va être plus facile pouvoir magique oh elle est indé 6 ah oui elle est vite entre cette carte là et cette carte là ce qui veut dire que c'est pas ta carte c'est pas ta carte non d'accord il reste une carte surtout une possibilité ah c'est sans aucun doute cette carte qui était le nom de ta carte le 4 de coeur je crois au carreau j'ai plus à rien pour y a eu un petit souci là c'est la dame de coeur pourtant la dame de coeur malgré tout c'est la carte qui te représente oui c'est gentil et la baguette et bien elle m'a fait défaut j'avoue ça peut arriver ça peut arriver mais 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 j'ai toujours une assurance oui j'ai toujours une assurance car figure toi je ne suis pas que magicien et non regarde j'ai amené quelque chose depuis le début un petit souvenir pour toi un petit souvenir un petit bloc avec une carte à l'intérieur tu vois une carte scellée ah ce qui serait très fort est ce qui serait très étonnant c'est que la carte que j'ai choisie à soi dedans bah oui ça serait ça serait plus fort regarde 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 je retourne doucement ta carte ah mais ça avec ma signature et tout mais ta carte la carte de brigitte est dans le pexiglas c'est incroyable et c'est fermé avec deux boulons je peux te le donner c'est fermé tu peux tu peux tourner mais carrément voilà impressionnant franchement bravo pascal voilà le nouveau tour de magie qui vient de sortir il n'y a pas longtemps ça t'a plu franchement franchement c'est un petit souvenir quand même c'est je m'attendais pas à cet effet franchement je suis bluffé et bien merci brigitte merci à vous d'avoir regardé je vous donne rendez vous à la semaine prochaine pour un nouvel effet allez ciao les amis